dans sa chance. Mais il faut savoir la saisir. Surtout à notre âge où on est déjà en train d'avancer là. Il y a des gens qui peuvent avoir leur don, connaître ça un peu plus tôt, il y a d'autres un peu plus tard. Et savoir s'en servir. Donc il faut savoir être à l'écoute de soi. Et c'est dire que quand tu es à l'écoute de soi, tu vas comprendre beaucoup de choses et tu vas éviter de faire beaucoup de choses. C'est important. C'est important parce que chacun a sa chance. Chacun a sa chance. On a un moment où on est perturbé, c'est normal. On a un moment où on est à un âge inconscient. Ça c'est normal. Ce sont les étapes de la vie. Mais quand on rentre déjà vraiment dans la vraie vie, il faut savoir être à l'écoute de soi. Parce que sinon on va passer à côté de beaucoup de choses. C'est que quand la chance là elle arrive, il faut la saisir. Il faut la saisir. Voilà. Donc parfois même, elle est innée, que tu ne fais pas d'effort. Ça arrive comme ça tout seul. Il faut toujours un moteur. Et puis on est quelqu'un derrière quelqu'un. On est quelqu'un derrière quelqu'un. Moi aujourd'hui, j'ai eu la chance que la PDG, ma fille, elle vienne mes fleurs de l'île. Elle a fait de moi sur la toile que je sois internationale. Tout le monde m'appelle déjà Tata Doudou. Ça c'est la PDG. Ça c'est fleurs de l'île. Ah oui, c'est très important. Ah oui, quand on est à l'écoute de soi, ça veut dire qu'on a déjà la crainte de Dieu, ma chérie. On a déjà la crainte de Dieu quand on est à l'écoute de soi. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux plus faire. Et tu prends le temps d'observer. Et c'est ça qui te rend mature. Ça te rend mature. Si tu faisais certaines choses avant, et bien tu ne peux plus te permettre de faire certaines choses. Et puis accepter même parfois certaines situations de la vie. Il faut savoir accepter quand on est dans une situation, dans un impasse, où on n'arrive pas, on se retourne, on n'arrive pas à trouver la solution. Dis-toi que c'est un moment. Dieu n'aime pas tout le monde. C'est-à-dire personne perdu dans la misère. Non. La misère ce n'est pas quelque chose qui est éternel. Non. C'est un passage. Et puis les galères, c'est toujours un passage. On ne reste pas dans la galère. C'est un moment où c'est sombre. Et puis après, tu vois de la lumière. Et quand tu vois la lumière, essaie de rester dans cette lumière-là. Essaie de rester dans cette lumière-là. Comme ça. Non, je sais déjà comment les traiter. Laissez-les. Laissez-les. Moi, je suis une croyante. Je crois en Dieu. Et chaque chose a son temps. Voilà. En tout cas, ma sisto. En tout cas, ma sisto. Ma carona a baho. A b. Tu es très gentil et reconnaissant. Tu as déjà un bon cœur aussi. Oui. Oui, oui, oui. Moi, je suis très reconnaissante. Je dis que sur la toile, j'étais moi, ma chose tranquille. Doudou Ngamba. Maintenant, c'est déjà devenu Tata, Doudou Ngamba. En plus, international. Il faut souvent reconnaître d'où ça vient. On est quelqu'un derrière quelqu'un. C'est comme ça. Maintenant, on m'invite aussi, maman, dans les soirées pour aller prester. On va payer ma part de cachet aussi. Parce que je vais aller monter que je sais faire à manger. Voici ça. Est-ce que j'ai volé ou... J'ai pris la place de qui? Je n'ai pas volé. Et c'est Dieu qui fait tout ça. C'est Dieu qui fait tout ça. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas pris la place de quelqu'un. Lui-même, il m'a donné. Il m'a dit que c'est ton temps. C'est ton moment. Vas-y, ma fille. Je suis derrière toi. Donc, il faut seulement que je fasse attention pour pouvoir bien faire les choses. Pour que le jour-là, n'importe qui, quand il va attraper le Milsunga comme ça, là, il me met dans la bouche. Il dit seulement, hé, vraiment, pourquoi Langassi depuis, là, ne nous faisait pas ça? Ouais! Pourquoi Langassi depuis, là, elle ne nous faisait pas ça? Non, on ne doit plus la lâcher. C'est comme ça. On va dire que tu fais le Tobasi. Quel Tobasi? Il n'y a pas de Tobasi. C'est que dans la vie, il faut accepter parfois les coups durs. Il faut accepter parfois les coups durs. Ce sont les coups durs qui nous permettent d'être fort. Et quand tu es fort, ça va faire en sorte que tu réfléchisses, que tu vois comment est-ce que tu peux reprendre les choses autrement. Si tu as vu que tu as pris le chemin ici et qu'il y a trop d'embûches, tu essaies de tomber pour te relever sur un problème. Change de stratégie. Tu passes peut-être autrement. C'est comme ça. Change, tu prends autrement. C'est très important. Ne pas voler la chose de quelqu'un. Ne pas envier le n'doc. Ce n'est pas bon la gourmandise. Le n'doc. Envier les choses des gens. C'est ça qui apporte les jalousies et les tueries. Apprendre à accepter sa situation et de se dire que le peu que j'ai, si, merci Seigneur. parce que tu ne sais pas comment j'ai fait pour avoir ça. C'est très important. Et quand tu veux faire quelque chose, il faut faire ça bien. Il faut toujours faire ça bien. Moi, jusqu'ici, je faisais toujours les choses. J'ai ma petite là qui est là qui me contrôle tellement elle m'adore. Elle me dit que non, ma mère, le tout sinon. Il faut essayer un peu de changer un peu. Tu ne vois pas que je faisais toujours moi ou vous. j'ai fini de faire la manger comme ça. Je verse moi dans l'assiette. Moi, l'essentiel c'est que ce qui est dedans, c'est ça qui est bon. Comme je suis brute là, On s'améliore tous les jours. Elle m'a appelée et m'a dit que non, ma mère, c'est pas comme ça, pardon la bique. Pardon, change un peu ta façon là. Tu as un cœur qui est là. Ne fais pas les choses comme ça. Quand tu veux séduire les gens, il faut aller doucement, il faut aller doucement, il faut faire comme ça. Je dis que ok, d'accord. et depuis que je fais ça, elle me met les contentes jusqu'à, dès que je commence une directe, elle est là, elle vient seulement, elle apporte des modifications. Parce qu'il faut voir que vous qui êtes derrière l'écran là, c'est vous qui voyez tout ce qu'il y a, tout ce qui n'est pas bon. Vous voyez tout ça. Donc, vous prévenez tout de suite que non, 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 je suis ouverte aux critiques. Ce sont les critiques qui me font avancer. Les critiques me font avancer. Les critiques me font grandir. Les critiques me font m'améliorer. Je m'améliore. C'est très important. Les critiques, c'est comme le miroir. Si tu vas, tu portes un pantalon, tu es issu de toi, sans savoir qu'il y a un tour. Comment tu sauras si tu ne te retournes pas? C'est le miroir qui va te dire. Alors, vous êtes notre miroir. Nous qui sommes sur la toile, qui sommes exposés. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est normal d'en parler. Et moi, je suis du genre ouverte aux critiques et des bonnes critiques. Voilà. Les bonnes critiques, les critiques qui font avancer. Voilà. Squid de miroir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, chérie. Merci pour les cœurs. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Moi, le misonga, au début, là. Maman, je vous dis que je ne sais même pas là où c'est arrivé que le misonga. Denise, Robin, petite maman, tu restes dans quelle ville? Je vais bientôt aller à Bruxelles chez maman Sidonie pour ceux qui la connaissent. Maman Sidonie, Denise, Robin, je suis à Paris. Moi, je suis à Paris. Maman, la main me gratte. Quand c'est la main-ci? C'est la main droite. La main droite, on dit quoi? C'est les dépenses, non? Il faut d'abord que ça entre avant que ça sorte. La main ne fait que gratter. Vous n'avez pas vu depuis, là. Je ne fais que faire ça. Il faut que ça entre avant qu'on dépense. Ça ne fait que gratter, 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 gratter. Oui, moi, je suis ouverte à Aude Caramba. Je suis, bonsoir chérie, je suis ouverte aux critiques. Oui, Tania, je sais de quoi tu veux parler. Je sais, je sais, je suis une personne adulte, je sais très bien, mais ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, je maîtrise la situation et ce dont tu veux parler, c'est quelqu'un qui est très, très réfléchi aussi. Donc, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Maa Missunga ne vit pas à Bruxelles. Vous allez faire comme ça, le nom là va caler. Tania, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, qui est Sandini, royauté? Ah, qui est chérie? Pourquoi tu es fâchée encore? Tu es fâchée pour quoi? Il faut qu'on se capte inbox ou sur WhatsApp, Sandini. Arrête ça. Tu vas être fâchée pour quoi? Chérie, toi-même depuis là, c'est toujours la belle vie que tu montes, tu descends partout, partout, partout là. Tu ne peux pas être fâchée sur ta mère. Jamais ça ne donne pas. Sylvine Bida, coucou. Ça va très bien, merci. Tania Kueda, ça me fait plaisir. Tania Kueda, oui, merci. Merci beaucoup. Ah oui, Trova Saka. Maman, c'est les dos. Maman, ça ne fait que gratter. Où est-ce qu'il y a à la Côte Caraba? Pardon, ce sont les sortes de penser à mes frères, sur l'argent. J'ai dit que, voilà déjà l'argent qui est parti pour la cuisine là. Maman, là où ce n'est même pas, on ne s'attend même pas, ce n'était même pas prévu et tout ça. Maman, c'est déjà parti aussi. ouais, on va faire comment? Mais, c'est Dieu qui donne. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, on va voir seulement que tout est bien, mais les gens ne savent pas. Tout le monde vit des moments difficiles. Ah, c'est une... Maman Sidonie, c'est la marine des Galas à Bruxelles, c'est une organisatrice. Oui, eh ben, tu voudrais quoi? Va lui parler de moi, comme ça, j'amène le Missunga, tu passes moi avec, non? Bonsoir, c'est comment le Missunga? Lilian Munga, ça va? Igor te salue, il dit que tu vas confirmer. Ouais, il dit à Igor que je lui fais des gros bisous. Vraiment, c'est vous qui m'avez abandonné, vous m'avez laissé tomber. Igor, comment tu vas? Tata Doudou, on veut les dons du Missunga. Les dos du Missunga. Maman, ouais, les dons ou les dos. Tata Doudou, mets un numéro spécial pour rappeler. Ah oui, spécial Missunga, oui, c'est vrai. Oui, 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 j'ai même un téléphone là que j'oublie même souvent. Hé, Antti, c'est que vous allez se m'appeler, non? J'ai un téléphone là. Hum? J'ai un téléphone, mais il est déchargé. Lilian Munga, le Missunga, tu viens inbox, ma chérie, si tu veux. On va d'abord faire une démo qu'on va nettoyer ça, on va le faire ensemble. Hum? Tous ceux qui veulent le Missunga, vous allez voir comment je nettoie ça. Maman, l'odeur de ça, Oda, venu m'aider. Excusez-moi, ma Missunga, ne partage pas les dos. Tata Doudou, je t'aime jusqu'à... Hé, Suzanne est doux, hé, ma soeur, ça va? Depuis les têtes, Tata Doudou, vraiment, bisous de bien notre beau, ta cuisine est magnifique, et Dieu bénira vos efforts. Merci beaucoup, Aude Karamba, merci pour vos bénédictions, vraiment. Vous savez, comme on dit, il faut faire les choses avec le cœur. C'est le cœur qui parle, c'est le cœur qui fait en sorte que tout soit, que ça se voit bien, non? Vous voyez? maman, la coiffure se me vaille, je suis là comme une merlocque. Hé, mince alors, je sens que vous laissez-moi parler, jamais c'est toi qui devais me saluer, que tu n'as pas l'âme. Il a sa pré, Nicolas, après les têtes, on vient chez toi. Tu as alors vu ça? Maintenant, vous êtes déjà aux têtes, vous étiez là à côté, là, 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 maintenant, vous êtes déjà aux têtes, vous ne l'êtes pas encore. Sandini, pardon, laisse-moi boire. La vie veut ta mort. La vie veut ta mort. Oui. Il faut toujours prendre le temps, prendre le temps de s'écouter. Quand on prend le temps de s'écouter, ça veut dire qu'on est en communication avec l'être suprême. parce que la vie est tellement, ça va tellement vite. Vous voyez, tous ces gens-là qui meurent, prenez le temps de vivre, prenez le temps de vous occuper de vous. Si tu dis que c'est la job, vraiment, assieds-toi, tu manges bien parce que tu pars avec ton ventre. Tu pars avec ton ventre. C'est ton ventre avec lequel tu pars. Si tu dis que tu m'bindas, comme je dis souvent, pour la m'binda, la pina, si tu dis que tu m'bindas, il faut m'binda bien parce que c'est le plaisir avec lequel tu vas partir. Tout le reste, c'est éphémère. Ça, ce sont les biens de la terre. Tu ne vas pas partir avec alors que tu pars avec ta m'binda, tu pars avec ta job, tu pars avec ta boisson. Comme je suis en train de boire là. Vous voyez, je savoure. Le goût de ça. Ok, Liliane, il n'y a pas de soucis. Il faut savourer dans la vie. Si tu aimes t'habiller, habille-toi quand tu dis que tu t'habilles. Mais il ne faut pas t'arrêter sur des petits détails qui ne servent à rien. Il ne faut pas t'arrêter sur ça. C'est pour ça que moi, je suis quelqu'un de très simple. Et même dans ma propre vie, je suis simple. Propre et simple. Présentable devant les gens quand même. Donc, c'est important. C'est important de prendre soin de soi. C'est important. Et souvent, c'est dire que quand il y a des situations, des moments difficiles, prenez ça que c'est des moments difficiles. et ça va faire des sacrifices. Si tu étais tout le temps dehors, 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 et que la vie t'amène à ce que tu restes à la maison. Accepte que tu peux rester à la maison. Si tu t'es marié, et qu'avant, tu aimais tout l'anjuka, dis-toi que tu es une femme mariée, assume le foyer. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut d'abord souvent bien assumer le foyer. Tu poses tes deux fesses pour bien gérer le foyer d'abord. Tu gères ça bien. Voilà. Pour apprendre à connaître ton mari, tes enfants. Mais tu ne peux pas faire tout ça étant dehors. Tous les jours, sortis. Tous les jours, sortis. Tous les jours, sortis. Tous les jours, sortis. Le jour que l'enfant tombe un malade, tu seras où? Le jour que le mari met un poum, tu seras où? Dehors. Tu es dans tes temps sous. Moi, j'aime la vie. Là, il dit que je sors. J'ai un moment où je me repose. Je me repose bien. C'est pour ça que j'ai toujours bonne mine. J'ai toujours bonne mine. Parce que moi, elle dort dans la nuit. Moi, elle dort. Je ne suis pas un oiseau de nuit qui va sortir pour aller déranger les autres. Non. Moi, elle dort. Moi, je dors. Je dors bien même. Chaque chose a son temps. Oui. Ma voix te baisse. Elle ne dort pas alors pendant que je fais le déranger. Donc, voilà. Attends de tout. Tu peux me faire le Missunga pour le 27 février. 2028. On se parle. l'inbox. Maman, la star mania paye. La star mania paye. Aujourd'hui, je vous dis que je suis internationale. Tata Doudou. La danse du délestage. Ça va donner. Voilà ça. Voilà ça. Vous savez qu'il y a combien de gens qui viendront encore là pour demander que Tata Doudou, on a besoin de toi pour le Missunga. Tata Doudou, on a besoin de toi pour X ou Y. Vous savez que... Voici ça. Ma première soirée que je vais prester à Paris, la journée de la femme. Le 10 mars. Le 10 mars. Voici ça. Si vous voulez voir la danse du délestage, on va faire ça. La danse du délestage. Non seulement, on va soulever. Voyez le genre là. Soulever, soulever, même si c'est propre, même si c'est sale. Soulever, même si c'est propre, même si c'est ça. Même si c'est propre, même si c'est... Soulever. Alors, imaginez quand on a éteint la lumière. Quand on a éteint la lumière, tu te réveilles dans la nuit. C'est ça qu'on appelle la danse du délestage. Je vous explique d'abord. Dans la nuit, quand tu te réveilles, tu te rends compte que les lumières sont éteintes. Tu vas appuyer sur l'interrupteur comme ça, là, ça ne marche pas. Mais le pipi, là, ça presse. Il faut que tu ailles faire pipi. Vous voyez, non? C'est là, ça signe. Donc, quand tu te lèves, tu as les yeux fermes. Après, tu bouges un peu comme je le kawata, on ne va pas se voir. Mais le jour-là, je vais porter aux gens qui qu'un car il rentre tout le monde. Je fais ça. parce que je cherche pour ne pas me cogner la tête. Pour ne pas me cogner la tête, n'est-ce pas? Et le pied suit en même temps. Parce que sinon, tu vas te courir le pied, tu cherches les babouches. Quand tu descends du lit, tu cherches les babouches. Tu descends. Tu cherches l'interrupteur. Mais tu envoies seulement le pied, tu fais ça. tu t'attends, tu t'attends, tu t'attends, tu vas plus. Après, tu cales. Comme tu ne sais pas où tu vas trouver, tu ne sais pas où tu vas trouver les babouches, non? Au moment où tu veux prendre ton pied, ça va entrer sous le lit. Donc, tu cales, le pipi presse. Tu restes comme ça, pour tes... Tu serres les fesses avec les cuisses. Tu serres pour que le pipi ne sorte pas. Et là, quand tu bloques, tu commences à dormir, à danser. En cherchant la poignée de la porte pour ouvrir. Tu danses. Donc, si tu veux voir la danse du délestage en vrai, vient le dimas à Paris. Le dimas, tu appelles-tu les numéros là? Avec Charlie Jones, Lily Paulson et Serge Poulou. comme ça, tu vas voir la vraie danse du délestage en mangeant le mitsunga. Le mitsunga bien pimenté. Tu vois, non? s'il y avait la musique. S'il y avait il me garde, merci. S'il y avait la musique, la démonstration allait être détaille. Donc, voilà. pour dire vraiment merci. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance. Merci à ceux qui vont encore faire confiance. Merci à ceux qui vont encore commander. Sachez que vous ne serez pas dessus. Merci encore à tous ceux-là qui, à travers la toile, me font confiance. J'ai dit bien le 27 février 2018. Ah! Là où tu connais ma gare. 27 février, 27. 27 février. Ça me dit quelque chose là. 27 février 2018. Attends, tu m'as fini m'écoute. Sandini. Elle dit que je suis en train d'éclater là-bas, Sandini, jusqu'à mania, comme à ma fo. Elle dit que Sandini, vous allez venir. Si vous venez, pardon, préviens-moi vite. Préviens-moi vite. Ça va aller vite. Alexandra, chère. Merci. Si j'ai pu vous faire sourire, vous arracher. On rigole ensemble. C'est important. Il faut toujours rigoler. Il faut toujours sourire. Je te dis que le sourire, ça donne la bonne santé. Parce que quand tu es tout le temps fâché, non seulement tu as une sale mine, ça t'en lédit, et puis tu es crispé, tu as la peau qui est un genre là. Regardez la peau. Regardez. Regardez. Parce qu'il y a tout le temps le sourire. Même quand je suis fatiguée, ça ne se voit pas trop. Regardez la peau. Regardez. Comme la peau d'imbémé. Alors que je suis tout le temps avec les mains dans l'eau. Regardez. En cuisine. Bon là, c'est un peu fripé parce que je n'ai pas mis d'huile après. Mais regardez. Imaginez que je mets les ongles là et tout ça. Sandini, il faut que tu me dépannes aussi un peu, non? Ma personne. Il faut que tu me mettes en haut. Appelle ma fo. Ma fo est là. Est-ce qu'elle est là? Ma fille n'est pas là, Alexandra. Cherzé. Elle n'est pas là. Donc, c'est important de toujours avoir une bonne mine. Le sourire. Ah oui, ça donne la bonne santé. Ça te détend. Ça te détend. Ça détend. Si tu es tout le temps là. On va commencer à prendre les appels. Il y a fille d'une dé. Fille d'une dé, je t'appelle. On va commencer à prendre les appels. Je vais prendre deux ou trois appels quand même. Après, il faut aller réchauffer le petit chéri. il y a. Merci. Oui, le sourire, ça la sentait. Oui, j'ai un beau teint en plus de ça, Anastasie, où elle a dit, je vais te dire que je fume aussi. Bon, ce n'est pas très conseillé, ce n'est pas très conseillé la fumée, mais je fume aussi, ça fait des années. Et la fumée, ça détériore le teint, je vais vous dire. Donc, je bagarre, je serai déjà avec les lettres, les doigts, les doigts, les doigts et tout. Mais il faut savoir que ça peut tenir. Regardez la foule, on s'est nettoyé intérieurement. Moi, j'ai toujours les petites potions, vous savez, quand je bois, là, quand je sais que j'ai bu. Merci à l'arcône, Raïssa. Toi, tu m'as fait un truc, toi, là. Méfie-toi, je vais te mettre au sol. J'ai souvent fait des petites huiles, là. Ça, ça nettoie très bien. Ça enlève toutes les toxines du corps. Quand tu as trop fumé à une soirée, comme j'espère que j'ai la soirée, la bière, le lendemain ou la veille, la veille même déjà, je commence à boire, non, pas la veille, trois jours avant. Je commence à boire tous les matins l'eau tiède avec un citron dedans, l'eau tiède avec un citron. Si je veux, je rajoute, je rajoute du gingembre écrasé, là, non. Je rajoute ça avec un persil, un peu de persil, là. J'ai fini de piler tout ça ou bien j'écrase. Je mélange tout ça dans un verre d'eau tiède. Je bois le matin et le soir. Je nettoie d'abord bien. Et trois jours, là, matin et soir. Maintenant, quand je sais que j'ai bu et que j'ai... Parce que moi, j'adore la vie jusqu'à... Je ne peux pas venir vous dire que non, je ne fais pas. Non, 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 non. J'adore la vie. Je bois, je fume, j'épine, je mange. C'est bien. Donc, ce sont les choses avec lesquelles... C'est mon plaisir à moi. C'est ce que moi, j'aime. Donc, pour nettoyer un petit peu. Je t'ai mis la photo de ma maman, si Denise est en message. Tu vois qui elle est. Elle est trop, trop gentille. Je n'ai plus la rencontrée. Ok, Denise, Romain. D'accord. Je suis la tata de Dieu. Tu m'as mis. Ah, hum. Donc, je sais que quand j'ai fini de boire comme ça, quand je reviens là pour cuver tout l'alcool, à enlever toutes les torsines là, à fumer là et tout, je dis que ça fait plus de 20 ans. Ce n'est pas un exploit. On ne peut pas se réjouir de dire que non, ça va. C'est qu'un jour, ça va me rattraper. Mais quand le petit secret là que moi, j'ai là, tu vois, ça marche. Ça marche. Donc, je bois la même chose. Un verre de citron le matin à jeun au réveil. Un verre de citron. d'eau avec du citron. Un citron. Et je mets un verre comme celui-ci. Un verre comme celui-ci là. Donc, je mets l'eau jusque là. Voilà. Je fais chauffer. Je fais tiédir. Je fais tiédir ça. Je prends mon citron. Pas que je coupe. J'envoie dedans. J'appuie. J'appuie. Allez. Wouf. Quand je veux que ça aille plus vite, parce que vous savez que le persil, le persil, écoutez-moi bien, le persil, ça nettoie le foie. Le persil nettoie le foie. Donc, c'est très bien aussi. Le persil que vous voyez là. Quand tu sais que tu bois, tu fumes. Ça va nettoyer. Parce que le foie, c'est ça qui nous attaque. Souvent quand on a déjà bu. Pour éviter les cirrhoses de foie, les blocs en guilletine et tout ça là. Tu peux écrasez ça. Bien que ça. Avec ton citron. Pour avoir un peu de force, tu rajoutes le gingembre. Tu écrases tout ça. Tu bois ça comme ça. Avec son... Comment on appelle ça? Tout son mélange là. Tu ne filtres pas. Tu ne filtres pas. Bois tout ça comme ça. Tu envoies. Tu te fais une cuir comme ça pendant trois jours. Tous les jours. Tous les jours. Donc, tu vas voir que... Le pipet de ça. Et quand tu as la gueule de bois, ceux qui travaillent là. Parce que moi, j'ai le temps de cuir. Parce que je dors. Et j'adore dormir. J'aime dormir. J'aime récupérer. Je sais récupérer. Donc, quand tu as la gueule de bois, c'est des petits conseils à prendre comme ça. Tu as la gueule de bois. Tu as la gueule de bois, c'est quoi? L'alcool que tu as consommé. Parfois, moi, je l'ai quand j'ai eu à faire un mélange de boissons. Donc, tu peux avoir du whisky, de la bière ou du champagne et tout. Déjà, le mélange, ce n'est pas bien. Ça dépend de certains organismes. Donc, comme le mien, je sais déjà avec quoi je peux mélanger. Je peux faire le mélange. Si je bois du vin, je reste dans l'eau. Je ne peux pas boire la bière et mélanger après et derrière. Là, ça va me donner la gueule de bois. La gueule de bois, c'est du genre quand tu te réveilles, tu rôtes ou quand tu parles, tu puies l'alcool. Et ça vient du ventre. Ça veut dire que c'est le foie qui rejette tout ça. Donc, quand tu as ça, tu prends un oeuf, tu casses et tu le bois. Si c'est difficile à prendre, cet oeuf-là, tu rajoutes avec du lait, du lait, tu touilles comme ça. Un oeuf avec un demi-verre de lait comme ça. Tu rajoutes dedans, tu touilles, ou tu bois. Tu verras, dix minutes après, peigne, peigne, comme si tu n'avais rien pris. C'est comme ça. Je vous donne encore une autre astuce. Quand nous qui conduisons la cave, on les permet. Quand je passais mon permis dernièrement, parce qu'on me l'a retiré, c'était toujours quand je raconte toujours la même chose. On me l'a retiré quand je suis partie au pays dernièrement parce que, bon, j'avais des petits soucis un peu. Je n'étais pas bien. Je perdais mon frère donc je n'étais pas bien. Voilà. Donc, le permis, il est parti comme ça. Il est parti pourquoi? Parce que c'était une route, comme je dis, j'avais l'habitude de passer par là. Et tu vois, quand tu n'es pas bien dans la tête, tu ne regardes plus et tout. Tu roules seulement parce qu'il faut rouler. Donc, le radar qu'il y avait là, je ne faisais plus attention au radar. C'est comme ça que quatre fois, le radar m'a pris. Quand les courriers sont arrivés, moi, j'étais là au Camoron, mon mari qui ouvre le courrier me dit que, mais attends, tu as les courriers ici qui ne font qu'arriver. Il prend l'amende, il paye. Oh, il ne faut pas payer tout de suite. Il prend l'amende, il paye. Il ne faut pas payer. Et quand tu payes, ça veut dire que tu acceptes ce dont on a eu à t'accuser, que tu vas accepter ton amende parce que tu as eu un radar qui t'a pris. Oh, tu peux prêter ta voiture à quelqu'un. Du coup, il y a toujours des façons de s'arranger. Il ne faut pas payer tout de suite. Lui, comme il n'aime pas les histoires des prisonniers, il dit que les amendes ont fait que c'est monté, c'est descendu. il a payé pendant que j'étais au Cameroun. Il me dit seulement que c'est arrivé la contravention, mais il ne me dit pas qu'il a payé. C'est comme ça que j'ai perdu tous mes points quatre fois. J'ai ramassé le fou, tout est parti sur les nombres de points qui me restaient parce qu'eux-mêmes ils savent comment ils calculent ça là-bas. Alors du coup, quand je suis arrivée, je suis venue trouver que la convocation dans mon village parce que j'ai mon village là-bas, j'appelle ça un végard de Montagy. Dans mon village là-bas, un végard de Montagy, comme c'est un petit village, il n'y a que des résidences autour. La gendarmerie est venue me chercher. J'étais toujours payée. Ils sont venus quatre fois de suite aussi que le préfet a demandé que j'aille remettre mon permis parce que tous mes points sont finis. Et souvent dans les petits villages comme ça, si tu tentes de prendre le volant, je te dis qu'ils sont là dans les quatre petits coins. Peut-être même que c'est le voisin qui va appeler pour dire qu'elle a pris parce qu'ils sont au courant. Quand la gendarmerie est arrivée chez toi, on sait que la gendarmerie est venue parce qu'il ne vient pas doucement. Avec leurs voitures, ils sont peut-être trois ou quatre. Et comme je suis la seule black dans mon secteur du village, il y a encore les coins perdus ici en baignée. Vous croyez que vous... Donc, quand ils sont venus, j'étais toujours au pays. Donc, je suis revenue. Le lendemain, je suis allée leur donner leur permis. Je ne vais pas discuter avec mon mari qui me dit qu'ils ne tentent même pas de prendre la voiture parce que les gens vont t'attraper dans le petit coin. Ils sont en train de regarder que la batterie m'ont envoyé dans ma tête qu'ils n'avaient même pas envie de toucher au volant. Je fais OK, le lendemain, on est parti. On a remis le permis là-bas. Ils m'ont envoyé un dossier en disant qu'il faut maintenant que j'aille faire un test psychotechnique. Les tests psychotechniques, c'est des tests de réflexe. Les tests psychotechniques, ce sont les tests de réflexe en cas d'un incident immédiat. Comment est-ce que tu peux réagir? Genre, un enfant qui traverse alors que tu es dans ta lancée ou un adulte ou peu importe surtout quand tu as une agglomération ou même quand tu as un animal comme là, je suis dans ma bouche, là, il y a les animaux là-bas. Je dis souvent à mes détracteurs qu'avant d'arriver là-bas, j'ai mes animaux déjà, ils ont leur nom. J'appelle celui-là par connexion, je lui dis qu'il y a tel qui tente et tu le vois un genre là mais n'hésite pas à venir couper la route. Donc, tu fais ce test-là, ça coûte 100 euros, je ne sais plus, depuis l'année dernière. Voilà, des mises en situation. Merci, choukran. Donc, depuis l'année dernière, je sais que j'avais périssé 100 euros et c'est donc ça. Après, ils ont jugé que ce n'est pas normal que quatre fois la même personne, le même radar. soit je suis en prise d'alcool ou de drogue dont il faut que je subisse à des examens, que je sois soumise à des examens. Voyez-moi. Du coup, j'ai fait ces examens-là. Alors, comme moi, avec l'histoire des pièces que le n'oc, on m'a donné rendez-vous, le n'oc de la pièce, et vous donnez ce clair. Vous qui conduisez là, qui buvez là, faites attention. Moi, on ne m'a pas pris parce qu'on m'a stoppé. C'était juste des radars. Donc, on m'a envoyé le courrier et les courriers sont arrivés. Mon mari avait déjà payé des amendes. Donc, ça avait dit que c'était déjà comme si c'est moi qui étais là alors que je pouvais encore faire opposition et peut-être même aller dans les stages de deux jours qu'on paye 250 euros. Mais comme moi, j'étais au pays, il a fini de payer. Non, ce n'est pas grave. Donc, on m'a envoyé à ce qu'il s'est passé. Voilà. Ça me raconte. Donc, du coup, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. il a eu un peu de sang. Donc, il a eu un peu de sang. Ça me raconte. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Donc, là, il s'est passé. et l'alcool dans le sang et ce qui vient du froid ils savent comment ils prennent ça et comment ils vont aller jusque ça là-bas dans le froid c'est dans les drogues aussi pour moi ça l'est les drogues je ne suis pas là-dedans la tête aïe je suis arrivé on m'a donné dans des rues les mois après donc pour récupérer l'alcool dans le sang il faut au moins un mois il faut laisser passer au moins un mois pour que l'alcool soit s'évapore de ton froid c'est un examen qui t'est demandé tu n'es pas l'histoire que tu finis de voir l'alcool tu dors 2-3 jours après tu te dis que non c'est bon ça n'est pas bon ils savent comment ils vont chercher ça alors il ne faut pas dépasser un un jus d'une fête il ne faut pas dépasser un jus d'une fête aïe tu prélèves ça Dieu merci je n'ai pas dépassé pourquoi tu vas rester un mois un mois à la fête attendez le sang et même encore voilà tu m'entendez ça va tu m'entendez je n'ai mis le papier pour soutenir le téléphone là où il y avait le micro là j'ai boxé bon Eva dit tu m'entends tu m'entends tu m'entendez mettez les cœurs si tu m'entendez Rose Marie merci beaucoup est-ce que vous m'entendez avant de continuer il faut de répondre d'abord elle est là à ma voiture tu dois être quelqu'un qui me connait bien voilà si vous mettez les cœurs ça veut dire que vous m'entendez bien alors je suis en train de continuer en vous disant que il y a un taux de gramme qu'il ne faut pas dépasser un gramme sept je crois que c'est là que vous avez suivi non un gramme sept il ne faut pas dépasser ça voilà le taux de gramme dans le foie c'est-à-dire quand on te fait une prise de sang ils vont calculer et là où je suis que comme moi je n'ai pas dépassé ça c'est là où je suis que mon foie est encore nickel avec tout ce que je consomme là mais Denis Robin ok donc avec tout ce que je consomme que moi j'adore la bière jusqu'à parce qu'avant je prenais souvent les alcools forts il faut savoir que nous les femmes nous les femmes à un moment donné il faut faire des sacrifices dans la vie donc tu ne peux pas relever le goût de bois le whisky comme un nom on n'est pas pareil on n'est pas pareil il faut savoir que les alcools forts le champagne encore ça va mais le champagne c'est quoi les moulons moi j'aime la bière tout le monde va dire aussi que oui la bière mais je bois la bière contrôlée parce que j'ai bucé ça avant moi j'adorais le whisky j'adorais le whisky quand je suis mariée je dis que non il y a des choses comme que c'est il faut qu'elle m'asseoir comme ça dans un bar je commande le whisky je fais pas la concurrence avec les personnes qui sont là-bas dehors ou quoi la bière c'est une boisson qui passe vraiment c'est une boisson qui passe voilà c'est de l'eau et tu évacues ça vite alors que le whisky le whisky tu as au moins 3-4 jours une semaine 3-4 jours une semaine donc je suis restée avec ce qui passe c'est de l'eau maman mon foie a encore nickel encore nickel mais quand mon foie a encore nickel comme ça je vais vous donner le secret comme je disais tout à l'heure que quand tu as un examen un examen que tu vas faire de ce genre un effort trois jours avant trois jours avant mais vraiment il ne faut pas boire des alcools forêt parce qu'il ne me dit pas que ta tête vous avez dit qu'il faut boire du whisky après il faut aller faire ton examen on ne sait jamais personne n'est à l'abri ici en Europe personne personne n'est à l'abri quand ça te prend ça te prend quand ça te prend ça te prend personne ici n'est à l'abri donc il faut faire très attention donc le permis là c'est déjà devenu un concours c'est pire que le bac quand tu prépares la licence parce que quand tu as ça tu peux te déplacer quand tu attrape ça un permis tu es foutu alors si tu as des déplacements yes je trouve bien santé je suis obligé yes tata doudou non tu as tu as non tata doudou dos mal hey maman le petit oui c'est mauvais mal mauvais toi qui es là aux Etats-Unis tu penses à moi à Saint-Denis tu penses à ta mère il y a des bons oui là-bas aussi j'ai un peu le style de tinateur on a les cheveux un peu foufous là donc il est en train de dire qu'il faut faire très très attention ne va pas boire pour dire que tata doudou nous avait dit non non laissez-moi ma queue de trois jours parce qu'il veut vous dire la vérité moi je n'ai pas dépassé les 1,7 là j'ai fait ma queue de trois jours alors tous les jours je me suis faite j'ai dépensé 4 000 euros pour mon permis ça ne blague pas ah oui il y a les scoqueries là aussi beaucoup il y a les scoqueries là aussi ils ne blanquent pas mais qu'est-ce que j'avais fait moi ce que j'ai fait j'ai fait mon examen trois jours avant je vous racontais c'est passé c'est pour moi ça part dans mon ventre c'est pour moi d'abord donc trois jours avant j'ai fait le persil beaucoup de persil le persil avec le citron le goût de ça ce n'est pas bon c'est vrai mais ça va te soigner le persil est très bien ça nettoie rapidement le froid le persil que vous voyez ça c'est vertu ça nettoie rapidement le froid c'est pour ça que moi quand je prépare vous allez voir j'utilise beaucoup nos aliments là vous m'entendez on entend mal on entend presque plus rien là c'est bon c'est bon ici là donc tout ce que je raconte là vous n'entendez pas vous voulez me faire quoi comme ça là c'est qui je vais me répéter vous m'entendez vous parlez j'ai dit quoi entre ceux qui entendent et ceux qui n'entendent pas j'ai dit quoi ah vous entendez après ça paraît ok donc je disais que trois jours avant j'ai fait moi mon mon nettoyage non j'ai pris le citron mélangé avec du persil voilà le persil là le persil là j'ai nettoyé bien j'ai nettoyé quand je dis nettoyé ça veut dire que je buvais un verre le matin un verre c'est mes témoins un verre avec beaucoup d'eau tu écrases tu prends une botte de persil une bonne botte de persil tu écrases ça tu mets dedans avec du citron tu mélanges tout ça oui Annette Chimie je parle de la cuire du persil voilà tu écrases ça dans ton verre avec ton persil que tu as bien écrasé tu mélanges ça dedans là tu bois ça matin midi soir matin midi ça c'était le rythme accéléré tu ne tamises pas tu prends avec tout tout ce que tu as bien écrasé non à l'état pur oui Ingrid Milia tu tamises le persil tata ou tu mélanges à l'état lourd là avec le citron est-ce qu'on peut utiliser le persil de l'allemand ici bien sûr le persil égale persil non il y a le persil du Cameroun le persil de l'allemand et le persil des états-unis persil égale persil tu prends le persil tu finis d'écraser tout ça avec ces petites branchées là non vous voyez non les petites branchées là vous voyez qui fille d'une 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 maman ma voiture était restée garée un an j'ai dit que je vois la voiture comme ça là mon coeur fait c'est maman j'ai dit à mon chéri que pardon laisse la voiture là là-bas où elle est au village elle est mieux là-bas j'avais bâché j'ai bâché la voiture donc tu vois ça pour ceux qui veulent vraiment profiter pour faire la cure pendant un mois vraiment tu vas être nickel comme tu vas sentir tu auras le sang propre mais pour nous donc là comme ça comme moi je buvais la bière j'ai commencé ma cure pendant trois jours et encore même on va me dire j'ai même cliché même j'ai pris deux jours pendant deux jours donc je suis arrivée au lieu de 1,7 qu'il ne fallait pas dépasser c'était à 1,4 mais j'étais en dessous de la moyenne oui et j'ai ce papier là qu'on m'a donné pour aller maintenant à l'auto-école il fallait seulement passer le code c'est tout il fallait seulement passer le code maman le code de ça ça m'a foutu pendant l'été l'année dernière il fallait savoir comment j'ai réfléchi je demande que c'est toujours le même français que je connais que je parle c'est ça qu'on me dit depuis 2006 que moi j'ai eu mon permis quand on vient me l'enlever on ne m'avait jamais stoppé on vient m'enlever le permis comme ça donc quand mon permis est parti là comme ça pour repartir à l'auto-école parce que quand tu as un peu le goût de conduire on te parle que l'auto-école mais ta tête chauffe donc je suis restée là je dis merde les intempéries là maman si c'est le froid si c'est la pluie si c'est le vent si c'est la neige même là qui vient te courir mais si tu restes comme ça le soleil je dis que eh ma belle voiture elle est garée là comment mais tu ne peux pas toucher parce qu'on ne sait jamais si tu touches moi je suis de ce parmi quand mon coeur comme je sais souvent m'écouter si mon coeur me dit que non ne fais pas il ne faut pas forcer il ne faut pas forcer tu laisses la voiture est égarée là même parfois je voulais souvent la voiture quand il y avait les cigarettes là-bas au village quand il y avait les cigarettes comme mince les gens siens ils m'ont fait ils m'attendaient ils m'attendaient dès que je démarre je suis là si j'achète mes cigarettes je reviens vite garée tranquille tranquille et j'attendais souvent le soir parce que les voisins ils sont là et comme on a un voisin qui est gendarme on est à la retraite donc ça fait que tous ses collègues ils viennent ce moment-là tout le Koumoussa s'arrête là-bas chez lui on parle d'abord de tout mais il est gentil mais il est très gentil vraiment donc parfois il disait que non 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 dans le jour que j'ai eu mon permis il était le premier que j'allais dire que j'ai maintenant mon permis mais quand tu as déjà passé certaines choses et tout tu vois le permis comment ça te passe sous le nez comme ça parce que tu as déjà pris tes habitudes tu sais et tout maman même pour acheter la baguette merde il ne faut pas la voiture le jour que moi j'adore la baguette fraîche celle qui croustille alors quand je mets l'oeuf dedans avec le piment et l'arôme c'est-à-dire que j'ai fini de mettre mon oeuf comme ça je prends un bout de pain tout ça je passais me rappel du pays je mets dedans comme ça je mets le piment je mets l'arôme le pain qui croustille le goût de ça le goût de ça donc quand j'étais là privée après dans les petits villages là quand même il y a les boulangers ambulants là ceux qui passent de porte à porte là oui tu entends seulement la sonnerie qui fait on vient lever le pain à domicile maman je me parlais déjà pour une vieille materne je dis que ça c'est qui ça parce que ça c'est pour les mamies vous voyez qui sont dans leur maison là qui n'ont plus l'occasion d'aller acheter le pain et tout ça donc elle est là à la maison on vient lever tout super c'est comment la viande on vient la livrer c'est comment le poisson on vient la livrer c'est comment les légumes on vient le pain donc c'est déjà que tous les matins j'entends je dis que non ça ne donne pas jamais ça ne donne pas j'ai eu mon permis avec la rage j'ai récupéré ça non maintenant quand je m'assois au voulant de ma voiture le goût que j'ai maintenant je passe devant les mbélé je veux c'est moi qui me contrôle mais pas quand j'ai bué quand je suis sobre quand je suis sobre là je passe devant bien maquillée nianga je prends les portes de ça je pose comme ça je prends une petite musique là à cause j'ai dit ma voiture tu m'as manqué pendant un an purée pendant un an maintenant je prends soin parce que mon mari dit ah tu es là nous les femmes on ne lave jamais nos voitures ils ont des qui lavent ouais ta voiture elle est sale tu laisses les enfants manger dans la voiture nanana nanana ok tiens maintenant moi d'abord je dois me laver ça parce que le week-end ça va aller trop vite donc voilà mes chéris voilà mes chéris on a bien rigolé ah oui il ne faut jamais ne souhaite jamais que ça t'arrive mon chéri il vaut mieux que ça passe autrement comme ça pour moi ça m'est arrivé voilà j'ai un autre pied là pour soi notre tatin ça va m'aider comment traiter l'anémie je prends les fers contre ça mais jusqu'à là pas de changement alors il faut manger beaucoup de betterave moi je sais que la betterave c'est un aliment qui déjà ça aide beaucoup hein il faut manger beaucoup de betterave après je peux je peux peut-être te trouver d'autres autres choses je verrai ça dépend tu es où la betterave ça aide beaucoup ça aide beaucoup et il faut boire beaucoup de lait le lait empêche de s'affaiblir hein il faut boire beaucoup de lait parce que vous savez que quand on va quand mon mari et moi on fait souvent les dons de sang chaque année bientôt là ça va venir on fait souvent les dons de sang donc on nous conseille de boire du lait le lait c'est un élément très fortifiant ça aide beaucoup surtout pour ceux qui sont là pour le sang hein les dons de sang là mon chéri et moi chaque année on va faire les dons de sang donc quand ils commencent à mettre là on va on va on va faire nos prélèvements on part avec ou alors on va directement dans un hôpital on finit de faire son rapat ils nous font les prélèvements si c'est nickel on tille seulement on tille seulement donc on va souvent faire les dons de sang et ils nous conseillent de boire du lait ou du lait concentré Neslée là Neslée le lait Neslée là c'est très parfait ok fille d'une dé d'accord maintenant je n'ai jamais ouvert mon capot je m'ai dit que c'est grave donc voilà mal de la rate je ne suis pas médecin quand vous commencez là ça c'est des petits trucs le thérap tu mélanges au mixeur voilà voilà je ne suis pas médecin c'est des petites astuces que moi aussi ma grand-mère me donne souvent aussi et puis avec la médecine moderne comme je vous dis j'ai l'expérience avec les enfants qui me donnent un peu c'est un système qui s'appel c'est pas des miettes en tout cas je sais que pour qu'est-ce que je disais oui pour aller faire les dons donc moi on me dit toujours on me dit toujours de boire du lait après le lait c'est très bon j'ai compris j'ai compris tu dois avoir tu dois en boire un verre matin et soir oui pour le mal de tête le mal de tête il faut savoir aussi que pour nous je parle pour moi pour nous les buvins je ne sais pas si tu bois Tina Bernard je ne sais pas si tu bois mais le meilleur remède du mal de tête c'est le repos le meilleur remède du mal de tête c'est le repos quand tu dors bien sans avoir une nuit agitée ou une nuit à laquelle tu réfléchis déjà simplement c'est le repos tu fais le vide déjà dans ta tête le vide c'est quoi c'est de se dire que là tu vais dormir tu éteins tes téléphones personne ne t'appelle tu dors parce que ça peut venir pour plusieurs raisons soit tu consommes et puis tu as mal à la tête parce que tu n'as pas assez dormi moi souvent c'est ce qui m'arrive quand je me lève surtout que je n'ai pas eu mon plein de sommeil je suis très énervé et ça monte direct à la tête donc pour moi quand je veux passer une nuit vraiment entière que je dors c'est que le mal de tête va finir après si ça devient le céphalie il faut aller à l'hôpital voilà l'hôpital moi je vois les grosses boîtes 2 kilos comme au pays oui oui ça c'est des petites astuces de tout et de rien du tout merci mes gens merci vous êtes aimables c'est gentil de votre part oui 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 donc voilà donc je vais finir avec ça on a bien tapoté aujourd'hui voilà tata doudou à percer je vais rester pour cette occasion là qui sera le 10 mars la journée de la femme le 10 mars la journée de la femme alors on doit venir se faire plaisir on doit se faire plaisir si vous voulez m'encourager il n'y a pas de soucis vous venez à la soirée on va s'amuser on va bien rigoler on va manger à cette soirée là à cette soirée-ci voilà ce sera ma première soirée à la diaspora où je dois vraiment montrer tous mes talents culinaires à cet événement et comme j'ai confiance en moi il n'y a pas de soucis je sais que ça va très bien se passer voilà donc merci beaucoup d'être ici avec moi merci pour votre attention merci pour pour tout ça on a bien rigolé voilà donc j'espère que mon prochain direct on va faire le misunga ensemble on va les laver on va laver tout ça ensemble je ne vais pas prendre d'appel ce soir comme il se fait un peu tard la soirée c'est à Paris au Moulin Basset la salle du Moulin Basset c'est à Paris à Saint-Denis pas à Paris à Saint-Denis donc il suffit que tu aies ton pain du 8 mars ou habillé autrement pourquoi pas mais bon comme c'est déjà un rite chez nous au Cameroun ou d'autres partout dans d'autres pays d'Afrique tu as ton pain du 8 mars et bien tu viens une tenue n'est pas exigée non il n'y a pas de tenue exigée mais bon comme c'est la journée de la femme on se fait plaisir voilà maintenant c'est l'occasion aussi de rencontrer Tata Doudou je vais me prendre pour une petite star pas trop mais une petite star comme quoi on pourra discuter vivement voilà on pourra discuter vivement et puis pourquoi pas s'amuser rigoler par exemple comme la danse de tes messages là on va faire tout ça donc n'hésitez pas à ma page en direct avec Tata Doudou pour vous abonner ou liker voilà et puis je vous reviens très bientôt ne me cherchez pas je ne suis pas loin si vous avez des questions inbox si vous voulez passer des commandes des misongas inbox si vous voulez avoir d'autres conseils n'hésitez pas Tata Doudou j'ai toujours le temps même si je ne vous réponds pas tout de suite mais sachez que j'ai toujours le temps pour vous accorder voilà je suis très occupée je suis le moteur de ma petite vie donc il y a des fois il faut donner le temps à chacun aujourd'hui je leur ai dit c'est mon temps avec vous parce que je dois faire le petit repas là c'est pour ça qu'on n'a pas mangé ensemble à table mais sinon tous les soirs quand même je ne viens pas tout le temps pour pour encombrer la toile ou alors je ne suis pas là pour les directs mais quand j'ai l'occasion de le faire ça veut dire que j'ai déjà fait ce qu'il y a d'essentiel pour moi et ma petite famille voilà donc là Nicolas il dort déjà sa soeur il dort déjà le grand il est rentré du boulot mais il est avec ses copains et quand il va rentrer il va venir pour savoir ce que maman elle a préparé mon chéri dort déjà je vais aller masser son dos là il a bien mangé je lui ai laissé le temps de bien digérer donc je vais aller masser un peu son dos là je vais aller masser 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 forcément il va se retourner pourquoi ? parce qu'il faut moi j'ai nourri sa part il faut qu'il nourrisse aussi ma part et Dona Dona comment ? donc voilà mes chéris donc je vous embrasse je vous aime très fort je vous reviens très très bientôt merci pour tout votre soutien merci pour vos encouragements merci pour vos bénédictions je vous ai dit n'oubliez pas d'aller liker sur ma page en direct avec Tata Dodo ou vous abonnez même sur ma page là parce que comme je ne peux plus prendre des amis Tata Dodo a percé je suis là ah Lily Martial mais non oh là là ma chérie coucou ma chérie bonsoir tu es mon réveil à quatre donc moins de dessus pas moins de dessus ma chérie va dormir on va causer demain c'est pas grave alors Charlotte Pile je t'aime bien tu es vrai et un de Tata Dodo moi aussi je t'aime merci beaucoup merci beaucoup merci 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 le week-end s'annonce très très agréable un très bon week-end on va trouver des bonnes personnes parce qu'il y a l'anniversaire de Nelly extravagant c'est la copine de la PDG donc il y aura déjà une belle photo de famille PDG qui sera faite déjà à partir de ce week-end et ça va se suivre avec les autres événements qui arrivent donc merci beaucoup de votre attention merci de m'avoir suivi je vous reviens très très bientôt je vais masser un peu le patin mais comment n'est-ce pas gros gros bisous et puis je vous aime je vous aime merci de m'avoir suivi